Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur education.france5.fr Bonsoir à tous et si la recherche scientifique rattrapait la science-fiction dans plusieurs domaines, en tout cas aujourd'hui, on observe des avancées tout à fait passionnantes pour le grand public, même si elles ne sont pas toujours faciles d'accès. Côté identification, par exemple, le passeport biométrique s'impose alors que le travail par ailleurs sur l'homme et la machine voit des domaines comme celui des prothèses artificielles évoluer à vitesse grand V. Nous avons intitulé cette émission l'homme bionique et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Jean-Gabriel Ganassia est professeur en intelligence artificielle et en sciences cognitives à l'université Paris 6. Vous dirigez par ailleurs l'équipe de recherche ACASA au sein du laboratoire d'informatique de votre université. Vous avez dirigé l'ouvrage Communication et connaissances, édité par le CNRS. C'est votre dernier livre, Les sciences cognitives, paraît aux éditions Le Pommier. Jean-Paul Bacchast est aujourd'hui co-président de l'association Automates Intelligents. Vous dirigez aussi le site internet du même nom. Ancien haut fonctionnaire, vous avez été conseillé aux nouvelles technologies au ministère de l'économie et vous êtes co-auteur avec Alain Cardon de Entre science et intuition, la conscience artificielle chez Automates Intelligents Éditions. Domenico Ménager est lui médecin, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Vous êtes médecin-chef de l'Institut Robert Merle d'Aubigné dans le Val-de-Marne, un centre de rééducation et d'appareillage pour amputer. Vous suivez donc de près aussi le domaine des prothèses dites bioniques. Enfin, Charles Coppin est journaliste spécialisé dans les techniques d'identification, parmi lesquelles la biométrie. Vous êtes fondateur du Salon Identec, le Salon international. Alors là, je prends mon souffle. Des techniques et des solutions d'identification des personnes, des biens et des données. Votre prochain livre, Il était une fois l'identité, paraît prochainement aux éditions OCE. Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que la science-fiction de notre enfance, on pourrait dire, est en train de devenir réalité ? Certainement, mais on peut dire aussi que la science rejoint d'une certaine façon les rêves de la science-fiction. Et les nouveaux films de science-fiction se transforment en prenant acte des résultats de la science. Et donc, on a une espèce de va-et-vient et une étude rétrospective de ce qu'était la science-fiction et de ce qu'elle est aujourd'hui, nous donne une bonne idée de ce qu'est l'évolution de la science contemporaine. Donc finalement, ça dialogue. On pourrait dire qu'entre artistes, créateurs, scientifiques, cinéastes, auteurs d'anticipation, il y a une imprégnation perpétuelle. Il y a une imprégnation mutuelle qui tient d'une part à ce que les auteurs de science-fiction, les scénaristes de science-fiction s'inspirent de ce qui existe dans les laboratoires. Et d'autre part, les scientifiques, pour une grande part, vont voir des films de science-fiction et s'en inspirent. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse dire un jour, voilà, je ne sais pas, la bande dessinée l'a imaginée, tel chercheur l'a fait ou tel laboratoire l'a abouti ou l'a fait vivre ? Moi, je crois que c'est tout à fait vrai. Déjà, les machines qui volent, les avions, ça a été d'abord imaginé par la science-fiction et ensuite réalisé. Une machine qui soit capable de jouer aux échecs. Souvenez-vous, par exemple, du film de Stanek Lubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Un certain nombre de questions qui apparaissaient à l'époque comme étant de la science-fiction, par exemple, le joueur d'échecs, aujourd'hui son réalité, l'ordinateur mathématicien, aujourd'hui c'est une réalité, l'ordinateur qui régule la capsule spatiale, ce sont des réalités. Aujourd'hui, la science-fiction est un tout petit peu autre puisqu'elle est le reflet, non pas de ce qu'est la science actuellement, mais de ce qu'elle cherche, c'est-à-dire des projets des scientifiques. Jean-Paul Bacchias, on reste pour l'instant dans, on pourrait dire, dans les généralités, mais les généralités passionnantes. Quand on a une activité autour d'une idée comme automates intelligents, que ce soit un site internet, une association ou même une maison d'édition, est-ce que les automates aujourd'hui sont vraiment intelligents ? Alors, est-ce que c'est un abus de langage qui nous séduit et qui excite ou est-ce que vous dites non, aujourd'hui c'est une réalité ? On peut considérer que c'est une réalité dans la mesure où ils ont souvent des comportements qui sont beaucoup plus avancés que l'intelligence animale et parfois proches de l'intelligence rudimentaire de l'homme. Mais le grand changement est en train de se faire. Nous nous avions dans notre titre, un peu anticipé, le changement, ça sera l'automate autonome, le robot autonome. Celui qui n'est pas programmé par ce concepteur, celui qui est capable de s'adapter à un milieu tout seul, comme le fait d'ailleurs un nouveau-né ou comme le fait un jeune animal mis dans son milieu naturel. Il a toute une série de ressorts qu'il acquiert lui-même en interagissant avec l'extérieur et il est capable de surprendre, puisqu'il répond d'une façon... Vous voyez, un de ces automates mis dans ce studio, il serait arrivé sans idée préconçue, il aurait essayé d'identifier la personne qui lui parle, il aurait essayé de comprendre ce qu'il lui dit et il aurait peut-être dit quelque chose qui aurait été finalement beaucoup plus astucieux que ce que je suis en train de vous dire. parce qu'il aura été beaucoup plus capable d'inventer. En tout cas, vous avez réussi à me faire peur là depuis 30 secondes. C'est un peu le sujet. C'est un peu l'intérêt, si vous voulez, de ce... Je crois qu'il y a une véritable révolution qu'on va voir. On n'en est pas encore là, mais les robots autonomes sont partis pour explorer l'espace et on va les retrouver dans la vie courante. Juste une chose, parce que forcément l'image que vous avez utilisée, qui est très intéressante, a dû faire-t-il dans la tête de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous nous dites qu'on a déjà aujourd'hui, au minimum, on va dire des automates intelligents qui font mieux que les animaux ? Est-ce que vous voulez bien me donner un exemple ? Eh bien... Il y a des animaux qui se heurtent à des impasses. Supposez que vous êtes un robot autonome sur Mars. Vous vous trouvez au bord d'un trou. Il y a beaucoup d'animaux qui ou bien s'arrêteront devant le trou, ou bien se précipiteront dans le trou et tomberont et se tueront. C'est ce qui arrive souvent aux chameaux en montagne. Les robots autonomes qu'on commence à programmer pour de futures expéritions martiennes, ils vont être capables de mesurer le risque, de le rapprocher d'expériences précédentes, de s'avancer jusqu'au bord, et si ça leur paraît possible de descendre. Vous voyez donc, ils auront un comportement adapté au milieu. Vous voulez nous dire, le robot martien bien élaboré ne fera pas de conneries. C'est-à-dire qu'il sera capable d'évaluer réellement. S'il descend dans le trou, c'est que forcément il en sort. Mais sinon, il s'arrête au bord. C'est ce qu'on espère. Et il aura en plus la volonté d'explorer. Il faut qu'il ait à la fois peur, c'est tout le problème des explorations martiennes. Il faut que les robots aient à la fois peur, donc ne pas se jeter dans les trous tête baissée, mais il faut aussi qu'ils soient capables de dépasser les premières inquiétudes pour aller voir. Parce que s'il reste au bord et qu'il ne descend pas dans le fossé, il n'aura rien à prévu. Je suis bienveillé, mais quand vous nous dites qu'il faut qu'il ait peur, vous faites là aussi un abus de langage ? Non. Ce sont des comportements acquis par le robot. Nous, nous les qualifions de peur. Mais en termes informatiques... Parce qu'après, il suffit de mettre un petit son, il fait ouh 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 ouh. En termes informatiques, on les traduira uniquement par des programmes. Ce sont des programmes qui, dans certains cas, l'arrêtent, dans d'autres cas, le poussent à avancer, et dans certains cas, l'amènent à revenir sur sa mémoire pour retrouver des expériences fâcheuses qu'il a eues dans le temps, puisqu'ils apprennent, ces robots. En revanche, il n'aura jamais de sensation. C'est-à-dire qu'il ne saura jamais si la Terre s'écroule sous lui. Il aura simplement eu la capacité à évaluer le fait qu'il ne faut pas rentrer dans ce trou où la Terre pourrait... Oui. C'est tout le problème des calias, comme on dit. C'est-à-dire les sentiments que l'on ressent à propos de situations, de messages sensoriels. Nous, nous leur donnons une couleur affective. On ne peut pas penser, pour le moment, que les robots qu'on envisage seront capables d'avoir des affects. Ils auront juste ce qui ressemble à des sensations primaires, primitives. Mais ça sera quand même beaucoup plus avancé que certains animaux. Domenico Ménager, quand on travaille dans un domaine comme le vôtre, c'est-à-dire celui de la médecine physique et la réadaptation, est-ce qu'on se dit que, ce début de conversation, on est en effet à la croisée de la science-fiction, à une certaine réalité ? Parce que les robots vont sur Mars. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des pagnes, il y a des pépins, mais finalement, c'est normal. Est-ce que vous vous dites, un jour, moi, ça va m'aider à faire vivre des patients différemment ? Parce que là, on a franchi un cap qui dépasse le cap, je dirais, de la prothèse mécanique, même si c'est celle de la réalité d'aujourd'hui. – Je suis très intéressé par ce que vient de dire monsieur, parce que, dans mon domaine en tout cas, on n'arrive jamais à faire aussi bien, pour l'instant en tout cas, que ce que fait la nature. Et quand vous évoquiez le problème du chamois, par exemple, j'ai l'impression que pour un certain temps encore, les chamois seront plus efficaces que les robots sur Mars. Donc je dirais que, pour l'instant, la nature, le biologique, reste quand même le modèle, les choses dont on essaie de s'inspirer, dont on essaie de s'approcher, plus que l'inverse. Et ça, je crois que c'est la grande leçon qu'on tire de notre action. C'est qu'il faut rester très modeste. Quand nous remplaçons un membre perdu, on sait très bien qu'on va remplacer une petite partie, malheureusement, de la fonction perdue. On sait qu'une main perdue, par exemple, c'est un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire. Avec sa main, on est capable de prendre un objet lourd, on est capable de frapper, on est capable de prendre une épingle en deux doigts, on est capable de jouer au Scrabble. On peut, en mettant sa main dans sa poche, savoir s'il y a une pièce de monnaie, s'il y en a deux, etc. Donc on a la sensibilité, on a la force, on a la précision, on a beaucoup de choses. Et tout ça sous le contrôle du cerveau, qui est un petit peu le chef d'orchestre, d'actions extrêmement complexes, tout en interaction. Et pour l'instant, quand on remplace ça, on est quand même extrêmement primaire et primitif. Malheureusement. Nous allons commencer cette émission en abordant la question de la biométrie. La biométrie qui se propage. On songe d'abord au fameux passeport biométrique dont tout le monde a entendu parler. En l'occurrence, toutes nos spécificités dans le domaine de la biométrie, comme les empreintes digitales, celles du coude, l'iris, ou même la forme de l'oreille, peuvent aujourd'hui être identifiées. Ce sont des signes distinctifs, ils peuvent être mesurés. C'est évidemment formidable, mais aussi par certains côtés, tout à fait inquiétant. Reportage, Laurent Di, Pierre-Yves, Dénéen. A l'heure arrivée à l'aéroport de Roissy, les passagers en provenance de Bamako au Mali sont désormais accueillis au contrôle de police par cette demande plutôt inhabituelle. Votre index droit, monsieur. Votre index droit. L'index droit. Non, là. Non, l'index. L'index, c'est ce doigt-là. Voilà. Il s'agit de capturer l'empreinte digitale du voyageur. Celle-ci est alors instantanément comparée à un autre enregistrement effectué auparavant, au moment de la demande de visa dans le consulat de France du pays d'origine. Pour l'instant, le système est encore en expérimentation. Cinq consulats français seulement décernent ces titres de séjour biométrique. Mais la généralisation est prévue pour 2008, car pour ces défenseurs, le dispositif apporte un réel gain de sécurité. Oui, ça c'est mieux. Il est fait pour qu'au consulat, on puisse vérifier qu'une personne ne demande pas un visa sous plusieurs identités. Pour qu'à la frontière, le porteur du passeport soit vraiment le bénéficiaire du passeport. Et après que sur le territoire, si une personne égare ses papiers, on puisse établir son identité. C'est un niveau de sécurité supplémentaire ? C'est un niveau de sécurité supplémentaire avec deux objectifs, de vérifier le respect des règles d'immigration et de lutte antiterroriste. Mais la biométrie n'a pas uniquement un visage sécuritaire. L'aéroport de Roissy est aussi le théâtre d'une autre expérience, au départ cette fois, à la sortie du territoire. Pour éviter les files d'attente générées par le contrôle de police, on a installé ce SAS. Là encore, c'est un simple doigt qui fait office de ses âmes. Donc là, ça y est, la machine vous a reconnue ? Le contrôle est passé. Et d'habitude, ça peut être plus long ? J'ai pris à peu près 10 secondes. Si je fais la queue pour passer, ça peut prendre une demi-heure. La condition, bien entendu, c'est d'avoir au préalable laissé ces empreintes dans ce bureau, où elles seront comparées deux fois par jour avec le fichier des personnes recherchées. Mais cela n'a rien d'effrayant pour les candidats. Non, je ne pose pas de problème de donner mes empreintes. Ni mon adresse, ni mon nom, ni mes coordonnées, aucun souci. Et vous savez où tout cela est stocké ? Non, mais je sais que la police française respecte à peu près les lois sur la protection des données. En tout cas, j'ai plutôt confiance. Donc que ce soit stocké quelque part dans un serveur de la police, ça ne me pose pas plus de problème que ça. Mais tout le monde n'a pas cette confiance aveugle dans la biométrie. Certains la trouvent trop omniprésente. D'autant qu'elle peut prendre de nombreuses formes. L'iris de l'œil, les contours de la main, les dessins de l'oreille ou même tout simplement le visage. Toutes les particularités qui sont propres à chacun peuvent être transformées en données biométriques et être fichées. Des associations craignent le syndrome Big Brother. On nous dit toujours ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à cacher. Mais il faut bien comprendre qu'on a toujours quelque chose à cacher. Ça peut être tout simplement des éléments basiques de sa propre vie privée qu'on ne veut pas que les autres connaissent. Et on a le droit à ça. On a le droit au respect de notre vie privée. Un sujet sensible, d'autant que les ordinateurs ne sont pas forcément infaillibles. Dans certains cas, même l'œil humain est meilleur que la machine. Cet ordinateur, par exemple, ne parvient pas à reconnaître un visage qui aurait vieilli. Il faut donc sans cesse améliorer les systèmes. Un souci que l'on connaît bien dans cette société numéro 2 mondiale des cartes à puces. Mais pour cet industriel, le défi à venir est ailleurs. Il va falloir trouver des normes communes. L'enjeu des prochaines années, c'est d'être sûr qu'effectivement tous ces nouveaux titres sécurisés, que ce soit des titres de transport, des passeports, des cartes d'identité, soient lisibles sur tous les lecteurs dans le monde. Puisque les étrangers qui viendront en France seront contrôlés à Roissy ou dans les aéroports. Et si un Américain ou un Chinois n'arrive pas à lire leur passeport, ça n'a aucun intérêt. En effet, de plus en plus de pays mettent leur bonne vieille carte d'identité au placard. En France, une nouvelle carte sécurisée grâce aux empreintes digitales est prévue. Pour l'instant, le projet de loi est en examen à la Commission nationale informatique et liberté. Mais elle pourrait être mise en circulation dès 2009. Ce qui est intéressant dans cette émission de ce soir, c'est qu'on va faire de grands écarts de curiosité entre vos différents domaines de compétences. On va s'arrêter un petit peu parce que là, ce qui est formidable avec la biométrie, c'est qu'il y a le passeport qui est apparu. Et du coup, il rend très concret des tas de choses qu'on avait en tête. La première qui est abordée dans ce reportage et qui fait l'objet d'une question de téléspectateurs. Je vous pose la question à vous, Charles Coppin. Les systèmes d'identification biométrique sont-ils infaillibles ? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul système sécuritaire qui soit infaillible. Sécurité à 100 %, ça n'existe pas. Et heureusement, d'ailleurs, il y a un certain nombre de ressources. Est-ce qu'on est dans l'ordre de 99,9 ? C'est-à-dire comme l'empreinte ADN. Non, alors, le problème de l'empreinte digitale, si vous voulez, il faut la comparer par rapport aux autres techniques d'identification. Par exemple, le code confidentiel. Bon, si on vous donne un code 1, 2, 3, 4, ça, vous l'oubliez, mais vous ne pouvez pas dire 1, 2, 3 et peut-être 4 ou environ 4. C'est 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Bon, l'empreinte digitale, l'iris de l'œil, la pomme de la main, on peut avoir des problèmes. Par exemple, si vous bricolez un tout petit peu chez vous, je sais que vous le faites, avec du ciment, bon voilà, vous avez les empreintes, les doigts un peu brûlés, on ne pourra pas reconnaître vos empreintes. Ben voilà. Par exemple, il y a des immigrés, pour éviter de se faire justement contrôler, et d'abord enregistrer, ce qu'on appelle l'enrôlement, l'enrôler, il se brûle les doigts avec des orties. Vous voyez, donc les doigts étant brûlés, Comme on se tirait dans la main à une époque pour ne pas aller faire la guerre. Voilà, exactement. Donc il y a toujours des contre-mesures, fort heureusement peut-être. Mais en plus de ça, l'empreinte est stable. L'empreinte digitale, vous savez, une fois qu'on est né avec l'empreinte digitale, bon, c'est stable, ça ne bouge pas. On meurt avec la même empreinte, ça ne bouge pas du tout. Donc c'est une question de stabilité, une question de garantie, au moins qu'on a, a priori, à faire à la bonne personne, celui qui est le titulaire de ces empreintes, enfin le porteur de ces empreintes. Mais cela dit, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir du 100%. On arrive à 99,9% peut-être. Parce qu'il y a un calcul très simple, un terme savant qui s'appelle les TVR et les TFA. Ça veut dire que lors d'un contrôle, vous pouvez avoir un taux de vrai refusé, c'est-à-dire que c'est bien vous. Mais on vous dit que ce n'est pas vous, parce que le lecteur peut lire mal votre empreinte. Puis il y a le TFA qui est le taux de faux accepté, on fait rentrer les gens en faux. Donc tout dépend de la rigueur que l'on demande au système. Si on demande aux gens de rentrer dans une centrale nucléaire, je pense qu'on va demander une rigueur maximum. Donc il y aura un taux de vrai refusé. Puis vous voyez, on en est là en biométrie. N'oubliez pas que c'est la chair humaine, c'est quelque chose qui bouge. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas être identifiés par l'empreinte parce qu'ils n'en ont pas. C'est le fameux syndrome de Magali où vous naissez sans empreinte digitale. Puis vous avez des malheureux handicapés, etc. – Alors deux, trois choses. Je disais dans le lancement de ce reportage qu'évidemment la biométrie ne se limite pas aux empreintes digitales. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire de la biométrie avec l'iris, avec la forme de l'oreille ? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ? – Il y a deux types de biométrie, de grandes familles, ou plutôt trois. Il y a ce qu'on appelle la biométrie physique. On vous identifie par quelque chose qui vous est propre, qui est l'empreinte digitale, qui sont les lèvres, qui sont l'iris de l'œil, la paume de la main, l'oreille, la plante des pieds aussi. Vous voyez, tout ce qui est biométrisable, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas beaucoup dans le temps. Bon, ça c'est une chose, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la biométrie comportementale, c'est-à-dire qu'on vous identifie en fonction de votre démarche, par exemple, de la frappe sur le clavier, vous savez, la façon dont vous frappez un clavier, un texte sur un clavier, la reconnaissance dynamique de la signature. Et la troisième identification, c'est l'identification biologique. Par exemple, l'ADN, bien entendu. Mais aussi, on peut vous identifier par l'odeur. J'oublie aussi dans une partie, c'est la thermographie du visage, qui change de couleur en fonction de la chaleur que vous dégagez. Donc, il y a plusieurs techniques biométriques. Qu'est-ce qui va se passer quand j'en serai à mon troisième lifting ? Alors, absolument, il n'y a pas le lifting. Regardez, il y a eu un opéré des mains. Oui, oui, bien sûr. Il a hérité de nouvelles empreintes digitales. Bien sûr. Ça, c'est évident. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a aussi la reconnaissance faciale, qui est importante comme données biométriques. Ben oui, si vous modifiez, si vous faites un lifting, ou vous passez dans une émission qui s'appelle, je ne sais plus qui, les concurrentes, mais les américaines, lifting total ou je ne sais pas quoi. Reloking extrême. Reloking extrême, voilà. Bon, on ne vous reconnaît plus. Effectivement, il y a ce petit problème. Donc, il faut... C'est un peu comme quand vous vieillissez tous les 10 ans. Eh bien, il faut refaire la photo, il faut refaire vos papiers pour qu'on puisse vous identifier. La biométrie est un vrai enjeu, aujourd'hui ? Oui, c'est un enjeu. Alors, est-ce que c'est un enjeu sociétal, comme on dit, ou c'est... Oui, c'est un enjeu, parce que, si vous voulez, on n'est plus dans le village gaulois, on n'est plus au Moyen-Âge, ou dans le village, tout le monde se connaissait. Donc, on disait, c'est le frère de quelqu'un, c'est le fils, c'est le neveu de quelqu'un. Donc, il n'y avait pas tellement de problèmes pour identifier les gens. Puis, ça, c'est un peu complexifié. Il y a eu les transports qui ont fait que les gens ont circulé, etc. Et donc, ça devient plus complexe. Il faut identifier les gens. Alors, dans les sciences de science-fiction, à mon avis, dans Mission Impossible 1 ou 2, je ne sais plus, il doit rentrer quelque part avec ses empreintes. Et en fait, il arrive à se coller avec un petit film, une nouvelle empreinte. Est-ce que ça, ça va arriver un jour ? Est-ce qu'on aura le détournement de l'empreinte digitale biométrique ? C'est déjà arrivé, puisqu'il y a un Japonais qui a montré un doigt en silicone qui imitait l'empreinte digitale. Alors, ce qu'on fait, pour parer justement à ce problème, c'est que simplement, on filme soit l'intérieur de l'empreinte digitale, c'est un autre procédé, soit on installe à côté ce qu'on appelle un détecteur de vie. C'est-à-dire qu'il faut que le doigt exprime une vitalité, une certaine vitalité. Et là, le capteur est là pour dire bon, c'est bien un doigt vivant. Donc, il faut que le doigt soit vivant. – Mais pourquoi ? On a déjà eu des gens qui se sont amusés à couper des doigts pour aller… – Oui, et malheureusement, oui, en Malaisie, oui, oui, oui. – Ah oui ? – Oui, oui, des Malaisiens qui ont agressé un homme un peu riche qui avait une belle voiture, je ne citerai pas la marque, et puis on lui a coupé le doigt parce que la voiture ne démarrait que si on présentait l'empreinte digitale du propriétaire. Bon, je suis idiot, il n'avait qu'à lui demander de prendre le doigt, de le mettre. Bon, mais ça, c'est un peu des sauvages qui ont fait ça. C'est pas possible. – Il paraît qu'il y a des veuves qui ont coupé les… – Alors, exactement, en Malaisie aussi. – Ça, ça me fait beaucoup rire là. – Voilà, en Malaisie, – La veuve intéressée. – Des veuves de fonctionnaires parce que sinon, quand le mari est mort, la pension, c'est fini. Donc, pour conserver la pension, ils ont découpé le doigt du mari, l'ont gardé dans le formol et puis ils vont toucher leur pension en se faisant identifier avec le doigt du mari. Voilà, ça, ça arrive aussi. Bon, parce que c'est des lecteurs qui n'ont pas de détecteur de vitalité. Donc, on ne sait pas si c'est un vrai doigt, un faux doigt. – On s'inquiète aujourd'hui sur les aspects de remise en cause, finalement, de nos libertés, c'était exprimé dans ce reportage. Alors, est-ce qu'il y a un vrai problème ou est-ce qu'à vos yeux, c'est un lieu commun ? Alors, généralement, l'avis contraire, c'est le monsieur qu'on entend aussi dans le reportage qui dit, écoutez, moi, je n'ai pas peur de présenter mes papiers d'identité, ça ne me pose pas de problème. Donc, sous-entendu, je n'aurais pas peur de donner mon empreinte. Là, on est rentré dans une autre dimension avec la biométrie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous vous kivez là-dedans tout le temps. – C'est effectivement plus intrusif parce que c'est notre corps humain, c'est notre empreinte qui va ailleurs. Mais je crois que… Ce n'est pas ça, le vrai problème. Je vais vous citer un exemple du 17e siècle. Bon, au 17e siècle, il y a quelqu'un qui avait eu l'idée de mettre des numéros dans les immeubles, dans les maisons. Ce sera plus simple, quand même, pour identifier les maisons. Mais il y a eu une bronca des aristocrates qui disaient, c'est scandaleux de nous donner un numéro. Vous voyez ? – Donc, c'était une certaine époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le même réflexe. Mais quand je lis les discours de l'Assemblée pendant l'époque révolutionnaire, les thèmes sont exactement les mêmes. On a peur d'une entrave aux libertés. Mais ce n'est pas tellement la biométrie qui est dangereuse, c'est les fichiers. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Voilà, c'est surtout ça. Où est-ce qu'on les met ? On les collait quelque part et c'est ça le problème. Ce n'est pas la technique elle-même. – Jean-Paul Macias, c'est de l'évolution de la biométrie. En même temps, c'est passionnant. – Il peut y avoir des abus. J'en parlais à Charles Copin. Il y a quelques semaines ou quelques mois, un ministre mexicain, pour faciliter l'entrée des immigrants mexicains aux États-Unis, a proposé qu'on leur implante une puce R-Echidé. Vous savez, les puces à transpondeur. – Non, je ne connais pas. – J'en ai eu un peu. – Dans un supermarché, vous avez la possibilité, quand vous volez un objet dans lequel il y a une de ces puces, vous êtes détecté en passant le portique. – C'est le truc qui résonne quand on... – Oui, disons, la puce répond. Mais on en aura aussi dans toute une série de tickets, notamment pour le RER, je crois. Eh bien, l'idée était de mettre sous la peau de ces braves mexicains de telles puces et ils les auraient gardés indéfiniment tout le temps qu'ils étaient aux États-Unis. Alors là, on peut quand même se demander s'il n'y a pas un abus à l'égard des droits de la personne. – C'est un fichage vivant. – C'est une forme de fichage vivant. – Le type est tellement obligé de travailler qu'il accepte des contraintes qu'il l'amènera et qu'ils l'amèneront peut-être en prison un jour. Mais ça peut se faire aussi, on peut très bien proposer un jour à des salariés dans une centrale nucléaire de se faire identifier vivant, d'avoir quelque chose sur eux. Comme ça, on les suivra en permanence. On pourra les suivre aussi au GPS ou avec toute une série de balises. Encore un mot, juste un mot, j'arrête. On a fait, les Américains font l'expérience avec des dauphins. Ils implantent des commandes, des télécommandes qui permettent de diriger ces dauphins vers des cibles pour les faire exploser. Et le dauphin remorque derrière lui un petit traîneau qui flotte parce que les ondes ne passent pas dans la mer. Et ce malheureux dauphin emmène avec lui le moyen qui le fera sauter quand l'Américain de service voudra qu'il explose. Vous voyez, on arrive à télécommander des animaux et pourquoi pas, un jour ou l'autre, télécommander des hommes. On n'en est pas là, mais dès qu'on est dans la sécurité, Nous, on a déjà inventé le kamikaze qui est quand même le sommum dans la télécommande explosive. C'est une forme. Juste une chose, Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes aussi philosophe. Alors, est-ce que vous, vous avez des préventions face à toutes ces techniques de biométrie dont on voit très bien les avantages mais dont on ne mesure pas encore tout à fait les questions ? Parce que c'est évident que c'est formidable. Voilà, l'empreinte, je passe. J'ai pas rêvé, il paraît qu'il y a des cantines scolaires aujourd'hui qui sont équipées de systèmes d'empreintes pour enfants. Oui, pas l'empreinte parce que l'acnil n'en veut pas, mais ce soit la pomme de la main. La pomme de la main ? Oui, oui, parce que l'empreinte, l'acnil est con tout simplement parce que l'empreinte, ça laisse des traces. Vous voyez, on va laisser nos empreintes tant qu'on pourrait reprendre les empreintes et puis faire un faux doigt, etc. Mais il y a quand même des gamins qui vont déjeuner à la pomme de la main. Je ploffe. Absolument. Dites donc, moi j'aimerais bien prendre le RER comme ça quand même. C'est tout moyen de transport. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une question vraiment importante et nous interroge tous. Pendant des siècles, ce qui attestait de l'engagement individuel, ça a été d'abord la parole. Il fallait dire devant témoin. Le testament, c'était avec des gens vivants. Et puis, on suspectait un testament écrit. Ensuite, ça a été l'écrit. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un qui n'écrirait pas, on dirait, bon, ce sont des paroles verbales, mais ça n'a pas d'importance. Et puis, on est en train de passer maintenant à une troisième étape qui est la machine. C'est-à-dire que ce qui va attester de notre présence, ce qui va attester de notre engagement, de notre décision, ça va être une machine, des signaux sur une machine, une pisse ravidée, une empreinte que nous laissons. Et je crois que ça pose un certain nombre de questions auxquelles nous devrions essayer de réfléchir dans le futur. – Le problème, c'est l'automatisation de ces procédures aujourd'hui, et c'est les fichiers, parce que la biométrie, ça existe depuis la nuit des temps. Quand le premier homme est apparu, qu'est-ce qui se passait ? Il voyait un autre homme, si l'autre homme était plus grand, il lui dit, lui, c'est le dominant, et moi, le dominé. On s'identifiait comme ça. Bon, mais le lecteur, c'était l'œil, et c'est toujours l'œil aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un, vous savez, c'est ce que disait Michel Audiard, quand un homme de 120 kilos dit quelque chose, les hommes de 60 l'écoutent. – Bon, c'est une façon d'identifier les gens. – J'avais oublié ça. – Oui, c'est la biométrie aussi, c'est une façon d'identifier. Vous voulez intervenir ? – Oui, moi, je suis un peu frappé par les discordances entre les pays, enfin, les divergences en matière de biométrie. En Angleterre, il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas de photos sur les papiers d'identité. En France, on a connu à un certain moment les empreintes digitales sur les cartes d'identité. On les a abandonnées, on ne sait pas pourquoi. Et maintenant, ça revient avec la nécessité d'éviter l'ambiguïté. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a des enjeux importants, il y a des enjeux économiques derrière. On parlait de la pension, le doigt, il ne faut pas que quelqu'un d'autre la touche, enfin, bref, pour les immigrés, il y a un avantage qui tient au fait de venir à plusieurs, pourquoi pas, etc. Donc, je crois qu'avec la multiplication des avantages liés à une situation, à une position, on est obligé d'identifier les individus d'une manière plus précise et sans ambiguïté, alors qu'avant, ça avait beaucoup moins d'importance. Et je crois que, bon, le système, bien sûr, peut avoir des effets pervers, mais je crois que, comme tout, comme toute technique, elle a une finalité au départ à partir de l'environnement. Elle peut être détournée et elle peut devenir nocive. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément avoir peur de cette dérive. – Juste une question avant de découvrir un deuxième reportage, est-ce que c'est vrai que je peux nettement contrarier mes empreintes digitales en frottant mes doigts avec des orties ? – Oui, absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. – Ça va les déformer ponctuellement ? – Ça va brûler le doigt et donc les empreintes seront lisibles pendant deux ou trois jours, après ça va se remettre, bien sûr. – Dernière chose, qu'est-ce qui est à vos yeux le plus efficace ? Les doigts, les oreilles, les yeux, un cheveu ? – Aujourd'hui, on considère que c'est l'empreinte digitale, l'iris de l'œil, qui est assez efficace, qui est assez bonne, qui donne de très bons résultats. C'est la raison pour laquelle on les a retenus au niveau international pour les mettre dans les passeports. Ce sont plutôt les empreintes digitales et l'iris de l'œil. – Nous allons maintenant vous parler d'un domaine de recherche tout à fait fascinant, celui de l'interface cerveau-machine. Ou comment aujourd'hui, par exemple, la force de la pensée permet, entre autres, de vraies prothèses de bras. Un reportage, Laurence Deleur. – Cet ancien électricien a été amputé des deux bras il y a six ans. Aujourd'hui, il s'occupe de son jardin comme n'importe lequel de ses voisins. Cette ancienne militaire a perdu son bras gauche dans un accident de moto. Deux ans plus tard, elle peut à nouveau se préparer à manger. Jesse Sullivan puis Claudia Mitchell ont été les premiers au monde à porter un bras bionique. Un bras entièrement robotisé qu'il commande uniquement par la pensée. – La première fois que nous l'avons équipé, il a pensé à fermer sa main et sa main s'est fermée. C'était un grand moment. – Et cette opération a changé leur vie. – Pouvoir tenir un fruit ou un légume dans ma main et le peler, ça n'a l'air de rien mais ça a changé ma vie. J'ai coupé ma viande pour la première fois ce soir. Je peux plier des vêtements, porter un panier de linge, des choses très simples mais qui sont très importantes pour moi. – Grâce à cet équipement, il suffit à Jesse de penser à lever le bras pour que son bras se lève. Rien de magique là-dedans, tout est affaire de décodage. – La technique que nous avons développée s'appelle une réinnervation ciblée. L'idée, c'est que même si vous avez perdu votre bras, les nerfs existent toujours. Simplement, ils ne sont plus connectés à votre muscle et à votre peau. Et ce sont les nerfs qui contiennent l'information dont vous avez besoin. Comment la récupérer ? Eh bien, notre approche, c'est de prendre ces nerfs et de les greffer. – Sur le muscle sain de la poitrine. – Lorsque le patient veut faire un mouvement, ses nerfs déclenchent une impulsion électrique spécifique. Grâce à ces électrodes installées sur la poitrine, chaque impulsion est captée puis traduite en une commande mécanique par le robot. La pensée devient action. Mais il y a encore plus étonnant. Ce jeune homme de 26 ans est hétraplégique et pourtant sans bouger, sans lever le petit doigt, il parvient à contrôler cette main artificielle ou encore à déplacer un curseur sur un écran et changer ainsi les chaînes de sa télévision. – C'est difficile à expliquer. J'utilise mon cerveau, je me suis contenté de penser. J'ai dit, je veux que le curseur aille en haut à droite et il l'a fait. Et je contrôle tout l'écran comme ça, c'est absolument fou. – Mathieu a été opéré et un composant électronique a été implanté dans son cerveau. Un minuscule capteur de 4 mm sur 4, mais qui contient une centaine d'électrodes miniatures. – C'est une partie du composant qui se trouve à la surface du cerveau, à 1 mm de la peau. Le bout des électrodes est tout près des neurones dont nous essayons de mesurer les impulsions. – Lorsque le jeune homme pense à un geste, ses neurones s'activent et produisent des décharges électriques. Le capteur les enregistre et les transmet à l'ordinateur via le socle fixé au sommet du crâne et le boîtier situé derrière le fauteuil roulant. L'enjeu à terme est de taille. Des handicapés pourraient ainsi retrouver une autonomie, contrôler à nouveau leur environnement grâce au seul travail de leur cerveau. – Mais évidemment, beaucoup de questions à vous poser, Dominique Auménager. La première peut-être, c'est le début de quelque chose. Mais vous, vous voyez des gens qui souffrent à longueur d'année, qui manquent des bras, des jambes. Est-ce que vous placez un espoir dans ces techniques ? Pour l'instant, je vous parle d'espoir. – Oui, absolument. Alors ce genre d'émission est toujours un petit peu frustrant parce qu'on est assaillis de coups de téléphone de patients qui voient ces émissions et qui voudraient avoir l'appareil. – Donc là, on va vous générer des emmerdes pendant à peu près 15 jours. – Oui, mais je vais vous dire, c'est normal. – Oui, oui, mais c'est… – Mais c'est rude. – Oui, bon, ça, cet aspect des choses est un petit peu anecdotique. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on est confronté à ça et on est obligé de rétablir ce qui existe de ce qui est du domaine de la recherche. Alors c'est vrai que cette recherche, elle est extrêmement intéressante parce qu'en matière… – Moi, je m'occupe plus particulièrement d'amputer. Je ne connais pas le problème des paraplégiques. Mais en matière d'amputer, c'est clair que dans un mouvement, il y a une commande, il y a une transmission d'informations et puis il y a un effecteur, il y a un muscle, des articulations, etc. – Pardonnez-moi, c'est exactement ce qu'on voit à un moment où le médecin appuie dans l'appareillage là et dit au patient qu'est-ce qui se passe et l'autre lui dit « Ah ben là, vous venez de fermer une main et de bouger deux doigts. » – C'est-à-dire que sur cette chaîne, sur ce circuit partant du cerveau et allant jusqu'à la main, à partir du moment où il y a une interruption, on peut capter le signal à n'importe quel niveau en remontant jusqu'au cerveau et se servir pour commander un moteur qui va remplacer l'articulation ou la partie de membre qui manque. Donc c'est une progression. Actuellement, les systèmes qui sont vendus, qui sont utilisés par les patients sont des systèmes qui captent l'information sur un muscle restant du membre. Ce muscle, en se contractant, va générer un courant électrique qui va être capté, qui va servir de commande à un moteur. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait à la fois augmenter la précision parce que là, pour commander les prothèses actuelles, on a deux groupes musculaires antagonistes. Un groupe ici et un groupe là pour l'avant-bras par exemple. C'est-à-dire que le mouvement est très simple, c'est ouverture, fermeture ou rotation dans un sens ou dans l'autre du poignet ou flexion du coude, extension du coude. Donc ce sont des mouvements qu'on est obligé de faire de façon successive à partir de deux commandes. Là, en prenant plusieurs nerfs, on peut avoir un mouvement plus fin qui va avoir un aspect plus naturel et plus coordonné. Est-ce que vous imaginez que les dispositifs qu'on vient de voir dans ce reportage seront généralisés d'ici quelques années ? Ça c'est difficile à dire parce que les progrès en médecine procèdent de façon un petit peu saltatoire. On ne peut pas prévoir vraiment... Il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. C'est amputé, par exemple, qu'on a vu des articulations d'épaule. Il y a le problème de la commande, mais il y a aussi le problème mécanique, il y a le problème du stockage de l'énergie qui ne sont pas encore complètement résolus. Il faut des batteries énormes. Il faut que tout ça tienne dans l'enveloppe d'un membre normal. Ça a un aspect esthétique, il ne faut pas que ce soit des monstres. Les patients y tiennent beaucoup. Et donc ces problèmes de commande, ces problèmes mécaniques ne sont pas résolus et on ne sait pas dans combien de temps on aura tout ça. Il y a beaucoup de... On en parle depuis très longtemps. Ça fait des années que les choses évoluent. Et l'informatique est susceptible éventuellement, en miniaturisant un certain nombre de choses, d'apporter des progrès importants. Alors vous l'avez compris, ce qui nous fascine aussi, c'est que là, au-delà de la mécanique dont on imagine qu'elle va pouvoir s'affiner, enfin des techniques, parce qu'il y a encore un appareillage qui paraît lourd, qui est assez impressionnant. Mais on vit sur cette idée de dire, c'est la commande, la commande est dans la pensée. En gros, la pensée donne des ordres. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'on extrapole en disant cela ? Est-ce que c'est effectivement, j'allais vous dire, physiquement ce qui se passe ? Alors on a vu dans un exemple où on allait capter l'information à sa source, au niveau où elle est générée dans le cerveau. Alors ça, c'est la pensée. Après, ce n'est plus la pensée elle-même, ou c'est la pensée, mais à un niveau où il y a déjà un commencement d'exécution. Ce n'est plus tout à fait la même chose. C'est juste avant la contraction musculaire, mais ce n'est plus au niveau de la conception. C'est déjà un signal qui est parti, qu'on va capter un peu plus loin que l'endroit où il est né. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre une prothèse de jambe et une prothèse de bras ? Moi, j'en vois une, ça s'appelle la main. Très souvent, on nous dit que le summum de l'intelligence humaine, c'est justement les échanges qui sont en permanence entre notre main et notre cerveau. La main est le prolongement du cerveau, on dit. Donc je crois qu'effectivement, déjà, c'est... Mais c'est vrai pour le médecin qui est confronté, justement, à ce type de problème ? Absolument. La reconstitution de la fonction perdue à l'occasion de la perte d'un membre supérieur est quelque chose d'extrêmement difficile et qui est rendue de façon très imparfaite. Je parlais tout à l'heure de la complexité de la fonction de préhension. C'est évident que c'est beaucoup plus compliqué de reconstituer la possibilité de sentir et de prendre un objet que simplement de s'appuyer sur un membre inférieur et de marcher. Quand on parlait tout à l'heure de la commande du cerveau, etc., on revient un petit peu à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, ce qui est biologique, et à chaque fois que c'est possible de le conserver, est supérieur à ce qui est artificiel. Et on arrive dans l'aspect ultime, c'est intéressant la commande, mais en même temps, on se demande si ce n'est pas une fausse piste. Parce que qu'est-ce qui pourrait être l'alternative ? C'est la réimplantation de membres. Ou alors là, l'aspect mécanique a disparu. On a la commande biologique, on a la mécanique biologique, et on est plus proche de la nature et donc plus proche de la perfection qu'on connaît. C'est passionnant ce que vous nous dites, mais qu'est-ce qui ira le plus vite d'après vous, justement ? Qu'est-ce qui va évoluer ? Vous ne savez pas. À la limite, je parierais plutôt pour la réimplantation que pour l'aspect mécanique, parce que je connais les contraintes qui ne sont actuellement pas résolues en matière de membres artificiels. Je sais qu'en ce qui concerne la réimplantation des membres, on maîtrise la technique chirurgicale. Il y a déjà eu des exemples qu'on connaît tous. Ce qui fait buter actuellement la recherche, ce qui l'empêche de se développer plus, c'est l'aspect rejet, c'est-à-dire qu'en greffant un membre, on fait courir un risque vital au sujet, c'est-à-dire qu'on va l'exposer à des risques de diabète, de cancérisation secondaire, et donc remplacer un membre à quelqu'un, donc lui faire retrouver une fonction pour lui faire courir un risque vital, ce n'est pas jouable. Quand il s'agit d'un rein ou d'un cœur, on n'hésite pas, puisque de toute façon, la mort est là. Quand il s'agit d'un membre supérieur, donc on ne fait pas actuellement de greffe de membre supérieur chez l'unilatéral, à cause de ces risques. Mais le jour où les progrès des produits anti-rejet seront tels qu'on ne fera plus courir ce risque, à ce moment-là, cette technique viendra au premier plan. Donc vous refusez de faire le pari pour l'instant, vous ne me dites pas... Sincèrement, vous ne savez pas. Non, si je fais le pari, je le fais plus volontiers sur la réimplantation. Est-ce que la psychologie est importante, la psychologie de l'être humain ? Ce n'est pas la même chose de bénéficier des deux mains d'un homme mort ? Je pense que ça a beaucoup d'importance. Et en même temps, deux prothèses intégrales, avec tout cet appareillage qu'on devinera toujours, même s'il est bien dissimulé, c'est aussi... C'est lourd. Il faut remonter un petit peu au-delà. C'est qu'un patient amputé bilatéral de main, je crois qu'il faut imaginer ce que ça peut représenter. C'est quelqu'un qui ne peut pas se gratter le nez, c'est quelqu'un qui ne peut pas manger tout seul, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire les gestes les plus bannaux et les gestes de base. Il est dépendant complètement de son entourage pour énormément de choses. Cet homme-là, si vous lui mettez les mains de quelqu'un d'autre, il peut avoir effectivement des interrogations et un doute et tout ce qu'on veut. Enfin, il part de très loin. Donc c'est à prendre en considération, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il doit faire abandonner l'idée. Vous dites, avant les états d'âme, il y aura déjà un tel gain que... Voilà, c'est susceptible de faire passer beaucoup la pilule. Vous, vous pensez que ça peut évoluer rapidement, ces membres articulés, ces prothèses bioniques ? Enfin, l'homme bionique, c'est le feuilleton-moi de mon enfance. Je sais pas comment il s'appelait. L'homme qui valait 20 milliards, ou le cyborg, oui. Le cyborg, vous savez qu'il y a un professeur Warwick en Angleterre, qui s'implante toute une série de connecteurs qui lui permettent, par la pensée, de communiquer avec des robots, mais aussi avec sa femme. Il a demandé à sa femme de lui porter également. Alors, tous les deux, ils ont chacun un bras. C'est pas mon cas. Et d'un bras à l'autre, ils peuvent échanger, paraît-il, des informations, même des affects, même des sentiments. Mais pour revenir à votre question, je crois que ça deviendra très vite la partie robotique, une réalité, parce que, précisément, le paralysé n'intéresse pas vraiment dans le monde actuel. Ce qui intéresse, c'est le robot. Et pourquoi ça intéresse ? Parce qu'on y voit des applications militaires. Toutes les grosses applications tournant autour des automates et des automatismes de toutes sortes, elles sont financées par l'agence de recherche du département de la défense américaine, qui s'appelle la DARPA. On aboutit à des robots militaires. Des robots militaires qui sont... Bientôt, on aura des espèces de robots qui se déplaceront sur le champ de bataille quasiment comme des hommes, en retrouvant tous les problèmes d'équilibrage, de manipulation, etc. On aura aussi les robots dont je vous parlais d'exploration des endroits difficiles, les robots d'exploration spatiale. Tout ceci, ce sont des enjeux considérables où on considère, on admet aujourd'hui que l'homme n'est plus utile. L'Amérique, aujourd'hui, découvre que ça lui coûte très cher d'envoyer des G.I. sur le terrain et voudrait bien remplacer ça par des robots. C'est encore très cher, les robots. C'est plus cher que des volontaires mexicains enroulés dans l'armée. Mais les Américains espèrent bien que le rapport de force va changer, surtout que on est maintenant avec des composants, vous y faisiez l'allusion, on va avoir toute une série de produits, de matériaux, utilisant notamment les nanotubes de carbone, tout ce qu'on appelle les nanotechnologies, qui vont faire des outils beaucoup plus faciles à porter, à transporter et même à insérer dans le corps humain. On envisage, je lisais en venant ici, je relisais un peu mes sources et j'ai retrouvé qu'un laboratoire américain envisageait d'envoyer dans le cerveau des nanorobots qui seraient capables d'interagir avec les neurones pour recueillir les informations venant des neurones sans du tout faire un trou dans le cerveau comme on l'envisage dans la chirurgie intrusive. – Par injection ? – Oui, on les envoie par le sang, ils s'insèrent, je ne vous dis pas que ça marche, mais c'est une tendance, c'est ça que je voulais dire. – C'est la poussière intelligente, c'est ce qu'on appelle la poussière intelligente. – La poussière intelligente. – Oui, c'est très fin et puis ça permet de détecter pas mal de choses, y compris des choses intéressantes qui sont des cellules cancéreuses qui commencent à… Donc on avale ces poussières et puis elles transmettent l'information en disant, attention, elles font apparaître les cellules cancéreuses, par exemple, rouges. Donc on dit, oh là, si elles sont rouges, c'est que c'est des cellules cancéreuses et on peut intervenir. – On va parler maintenant de cerveau artificiel. Aujourd'hui, des chercheurs dans le monde entier travaillent sur les neurones d'êtres vivants. Ces derniers sont finalement la base de l'intelligence, ils se fabriquent et se régénèrent tout seuls. Ils fonctionnent à l'électricité. Bref, on les verrait bien se marier, notamment avec l'informatique. Reportage Laurent-Dy, Maxime Liogier, David Ducan. Pour l'instant, cette machine de guerre a besoin d'un pilote. Pour l'instant, car il y a quelques mois, un chercheur de Floride a combiné 25 000 neurones de rats avec 60 micro-électrodes créant ainsi un cerveau artificiel. Et le chercheur a réussi à faire piloter le simulateur de vol d'un avion de chasse F-22 par le dit cerveau. Des recherches qui excitent la curiosité des scientifiques du monde entier. Comme ici à Grenoble, cette équipe du CNRS s'attaque au mystère suprême, le fonctionnement du cerveau humain. Leurs recherches sont basées sur l'association de neurones d'animaux avec des composants électroniques. Ces neurones ont été mis en suspension sur des électrodes que vous pouvez voir ici. Donc là, il n'y a pas de neurones. C'est une puce électronique nue. On voit simplement les électrodes où les neurones sont posés. Et ces électrodes vont communiquer ensuite avec un système électronique et informatique d'amplification des signaux. Communiquer et même entrer en symbiose. Sur ces images, on peut voir les neurones se développer en quelques jours et fusionner avec l'électronique. L'apparition, sous nos yeux, de neurones cyborgs. Les chercheurs du CNRS tentent de recréer les fonctions ultra complexes du cerveau de l'homme avec quelques neurones de souris. On travaille sur des neurones qui sont prélevés à l'état embryonnaire et qu'on va faire se développer suivant des architectures qui peuvent reproduire certains circuits qui existent dans le cerveau. Donc là, vous avez des circuits qui font intervenir plusieurs millions de neurones. On va modéliser ces circuits par simplement 2, 3, 4 neurones qui ont une architecture qui reproduit ce circuit. Au CNRS, c'est la recherche fondamentale. Objectif, comprendre l'incompréhensible. Comment marche la pensée de l'homme ? Mais le mélange du vivant et de l'inerte a déjà des fonctions pratiques. A seulement un quart d'heure de là, l'entreprise Synapselle. Ici, on fait du business. Cette PME travaille avec les plus grands laboratoires de la planète. Ces derniers s'adressent à cette toute petite entreprise pour tester des traitements contre l'épilepsie. Du cerveau de rat, ici. En couplant des tranches de matière grise à des circuits intégrés, cette femme est capable d'analyser l'effet d'un médicament sur un réseau cérébral. On va pouvoir travailler avec l'industrie pharmaceutique sur leurs molécules. Ils vont nous confier une molécule que l'on va tester sur nos modèles biologiques. Son activité est sur la communication entre les neurones. On va pouvoir voir si une molécule a une action négative. Elle inhibe la communication entre les neurones ou une action protectrice. Par exemple, dans le cas d'une pathologie, on va pouvoir déterminer si cette molécule va être thérapeutique ou protectrice. Comme par exemple dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, une attaque. Retour à Paris où certains journalistes spécialisés s'intéressent de près à la question. Gilles Harpoutian s'est récemment penché sur une découverte du MIT de Boston. Les chercheurs américains ont greffé de l'or sur de l'ADN. Donc voilà la fameuse découverte du MIT aux Etats-Unis qui consiste donc à utiliser des cristaux d'or, c'est-à-dire à greffer des atomes d'or à la molécule d'ADN. Et ainsi fonctionner en émetteur-récepteur, reproduire le fonctionnement d'une antenne. Les scientifiques du MIT utilisent ensuite cette antenne pour modifier l'ADN. En d'autres termes, reprogrammer le code génétique d'une cellule à l'aide d'une télécommande. Mais dans le futur, ces techno-cellules pourraient être contrôlées à distance pour combattre dans notre corps toutes sortes de maladies. On est vraiment dans l'esprit de la surhumanité, le dépassement de l'homme en tant qu'être vivant dans la nature. Il s'agit bien de reprogrammer la nature, modifier les gènes d'une personne à distance. C'est effectivement... Ça peut sembler effrayant, mais c'est à portée de microscope. Une perspective encore au stade d'hypothèse. Mais partout dans le monde, le mélange stupéfiant de l'organique et de l'informatique relève de moins en moins de la science-fiction et occupe de plus en plus le terrain de la science. Nouvelle question de téléspectateurs. Des puces pourront-elles un jour remplacer des centres nerveux lésés ? Je ne sais pas qui je dois poser la question. Jean-Gabriel Ganassia peut-être ? C'est une question assez ancienne, aussi curieuse qu'il puisse paraître. D'abord parce qu'on a parlé de science-fiction au début de l'émission, c'est une vieille idée de fiction, mais en plus parce qu'un certain nombre de tentatives ont été faites dans ce sens-là, en particulier pour essayer de remplacer la rétine dans le cadre de dégénérescence de la rétine. Ce sont des choses très prospectives, mais on a essayé de mettre... Vous savez que la rétine, c'est une partie du système nerveux, donc on a essayé de mettre une espèce de petite caméra sur la rétine qui pouvait ensuite envoyer des influx nerveux d'eux-mêmes. On a essayé de faire des implants cochléaires. Et puis, il y a aussi des couplages entre le cerveau... Alors, on a vu tout à l'heure ce qui se produisait sur la communication cerveau-ordinateur. Alors, ça peut être fait de plusieurs façons. Comme il a été dit dans le film, avec des petites puces qui sont dans le cerveau, soit simplement à l'extérieur du cerveau, en essayant de regarder les différences de potentiel, ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, et en corrélant cet électroencéphalogramme, plus exactement l'image, le patron, qui serait caractéristique d'une pensée, avec cette pensée. C'est ce qui se produisait tout à l'heure, par exemple, lorsque quelqu'un dit « Ah, tiens, je voudrais pousser le curseur à gauche ». À ce moment-là, il y a un patron spécial dans votre cerveau qui correspond à cette pensée de volonté de pousser le curseur à gauche. Et ensuite, des systèmes informatiques sont capables de repérer, d'identifier ce patron et de bouger le curseur. Est-ce que ordinateur plus cerveau, on pourrait peut-être même dire ordinateur plus neurone, ça a vocation à coexister et à vivre ensemble ? Alors, on peut le dire de deux façons, disons. Premièrement, ordinateur plus neurone. Ce qui nous a été présenté ici est vraiment intéressant. Vous savez que... Là, ce qui est passionnant pour nous, qui ne sommes pas comme vous des spécialistes de ça, c'est que maintenant, ça y est, enfin, j'allais dire, on voit, on voit le machin en train de pousser, quoi. C'est ça qui m'a dit. Voilà, c'est ça. C'est parce que... Bon, vous savez que les ordinateurs progressent extrêmement rapidement. Il y a même une loi qui s'appelle la loi de Moore qui dit que la vitesse et la capacité de stockage des ordinateurs se croissent dans des proportions qui sont assez considérables. Je crois que ça double tous les 18 mois ou quelque chose comme ça. C'est une loi empirique qui se vérifie depuis à peu près 35 ans. Qui, pour l'instant, n'a jamais été démentie. Elle n'a jamais été démentie. On se demande toujours quand est-ce qu'elle va être démentie. Et ça s'appelle le mur du silicium. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense que les techniques de fabrication des ordinateurs avec le silicium, un jour, ne permettront plus de faire les mêmes progrès. Et donc, on cherche des alternatives. Voilà, exactement. Et donc, à ce moment-là, l'une des solutions, il y en a d'autres, bien sûr, l'ordinateur quantique en est une, bien sûr, c'est d'utiliser des neurones et d'essayer de les greffer sur des puces de silicium. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de coupler des petits systèmes intelligents avec notre cerveau. Et puis, le dernier aspect, d'une certaine façon, c'est, je crois, ce qui se produit le plus couramment, c'est que notre intelligence est augmentée par les différentes technologies de l'information. Donc, c'est un couplage, un couplage externe, pas un couplage physiologique, mais un couplage quand même extrêmement important. On le sait, puisque tous les jours, on utilise Internet, on fait des recherches sur des moteurs de recherche comme Google, on utilise un petit PDA, assistant personnel, ce qui veut bien dire cela. On imagine même ce qu'on appelle des elfes, c'est-à-dire des petits agents intelligents qui seraient capables de vous assister, un peu comme une secrétaire, un petit ange gardien, qui viendrait s'occuper de vos rendez-vous, ou éventuellement vous avertir lorsque vous avez oublié quelque chose. On a imaginé même des maisons intelligentes dans lesquelles vous auriez des capteurs un peu partout. Et quand les gens commencent à courir des dangers, à ce moment, il y a des alarmes qui se déclenchent. – Ça fait réagir, Dominique, au médecin geste. – On a ça dans l'automobile déjà depuis un certain temps, avec les aides au freinage, les aides au dérapage, etc. Donc je crois que les airbags, même à la limite, enfin je veux dire, il y a un certain nombre de choses liées à l'électronique qui permettent d'apporter des outils en complément de l'intelligence humaine. – Je voudrais qu'on soit bien précis, Jean-Paul Bakayas, ça veut dire qu'on va quand même bien voir à un moment, par exemple, des ordinateurs où coexisteront la biologie, physiologique si je puis dire, et le matériel informatique, enfin le silicium, puisque finalement, ils viennent de nous dire, il y a un moment où, puisqu'il y aura le mur du silicium, il faudrait bien qu'on repasse à autre chose. – Je pense qu'on ne va pas faire ça tout de suite parce que le cerveau, c'est quand même 100 milliards de neurones et un nombre incommensurablement plus grand de connexions de neurones à neurones via les synapses. Simuler ça sur un ordinateur, ça veut dire un ordinateur d'une extrême puissance, même aujourd'hui. Donc ce qui est en train, à mon avis, de se passer, c'est qu'on va développer en même temps des modèles du cerveau sur des ordinateurs, le cas échéant en intégrant un certain nombre de neurones pour voir comment ça fonctionne. Mais on va dans le même temps faire, donc ces modèles de cerveau, ça donnera des consciences artificielles. Mon ami Ganassia connaît un ami commun qui s'appelle Alain Cardon, et celui où j'ai écrit ce bouquin que vous citiez, il a développé aujourd'hui un système de conscience artificielle avec des milliards, ou des millions, parce qu'il n'a pas assez d'argent, des millions d'agents logiciels qui représentent des neurones et qui peut donc obtenir une complexité, pas encore celle du cerveau humain, mais qui s'en rapproche. Donc on aura ce genre de... – Là aussi, il y a un terme qui nous frappe, et vous le savez très bien, c'est pour ça que vous le faites, conscience artificielle. – Ah oui, alors là... – On est contre le mot conscience, mais oui, mais attendez, ça nous bouleverse. – Oui, c'est le mot qu'il ne faut pas employer, d'ailleurs. Alain Cardon, quand il a demandé un financement au CNRS, on lui a dit, vous n'aurez pas un sou avec ce terme, parce qu'on aura l'Église catholique, et puis peut-être les musulmans, et peut-être d'autres contre nous, la conscience, c'est quelque chose que la science ne doit pas connaître. On peut essayer de parler alors de système multi-agents adaptatifs, ça fera moins peur, puis finalement il a eu... – Mais cette place est tout de suite moins intéressante. – Ni avec ça, ni... Il n'a pas eu d'argent. Tandis que les Américains... – On ne peut pas faire fatwa, ni blasphème. – Les Américains, eux, ils n'hésitent pas. Ils développent ce qu'ils appellent des cognitive systems, des systèmes de connaissances, qui sont des systèmes de conscience. J'en profite pour dire un mot, pour donner un petit coup de pied de l'arne au pape. Le pape, il y a quelques jours encore, a expliqué que c'était satanique, c'était tout à fait inadmissible que les chrétiens fassent des recherches sur la conscience. La conscience, notamment en intelligence artificielle. La conscience est quelque chose qui relève du révélé. On a, c'est la philosophie bien classique, du dualisme, on a le corps et on a l'esprit. Et tout ce qui est l'esprit, et puis le pape déborde un peu en disant ce qui est la vie, tout ça, ça ne doit pas être étudié par la science. – En gros, ce qu'il dit, c'est que l'âme ne vient pas de Silicon Valley. – Voilà. – Ça peut s'entendre, remarquez. – L'âme ne doit pas être simulée par des systèmes informatiques, parce qu'on aboutit à des résultats diaboliques. Il n'a pas dit ça aussi terrible, d'une façon aussi brutale, mais c'est quand même l'idée qui est fondamentale dans les grandes églises monothéistes. Donc je reviens et je termine. On va avoir des systèmes de conscience artificielle, et dans le même temps, en travaillant notamment avec des implants, comme ces messieurs le font ou vont le faire, qui iront de plus en plus loin, parce que les implants dont on a parlé, c'est des tout petits espaces du cerveau. Mais on s'aperçoit qu'il y en a des milliers, qu'il y a des zones cérébrales, et on a des milliers. Donc on va en même temps progresser avec des capteurs. On peut aussi mettre des casques. On n'est pas forcé de s'implanter des électrodes dans la tête. – Ah tant mieux. – On peut capter, il y a des techniques de magnétoencéphalographie, je crois, qui permettent de capter les ondes. On connaîtra en même temps mieux comment fonctionne le cerveau, et les deux modèles vont se développer en parallèle. Vous savez que c'est comme ça que, par exemple, on a découvert le radar et le sonar. On n'avait pas décidé d'imiter la chauve-souris. On ne savait même pas que la chauve-souris avait un sonar. On a étudié la réflexion d'un certain nombre d'ondes au moment de la guerre de 40, pour en faire un sonar et un radar. Et cela a ensuite donné des idées. Et on s'est dit, tiens, la chauve-souris, ou tiens, un certain nombre de cétacés, ils ont ces outils. Ils ne travaillent pas exactement pareil. Mais on s'en rapproche. – Bon, il faut absolument comprendre quand même. Quelques questions SMS, c'est parti. – N'est-il pas risqué d'introduire des composants électroniques dans le corps humain ? Peuvent-ils comporter des effets secondaires ? C'est des questions que vous vous posez. On a bien vu, on est en train de travailler sur des techniques qui vont peut-être vous donner des coups de main. Mais j'imagine que vous qui connaissez la physiologie et qui savez pourquoi un bras fait ça ou pas et comment ça marche… – En médecine, tout est une question de balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, soit le bénéfice qu'on a attiré de cet implant est important et à ce moment-là, il faut courir un certain risque. Soit ça n'est pas le cas, il ne faut pas le courir. Alors c'est vrai qu'implanter quelque chose à l'intérieur, c'est susceptible de créer une infection, c'est susceptible de créer un rejet, c'est susceptible d'avoir des effets délétères qu'il faut peser, informer le patient, ça c'est très important aussi. Et pour l'instant, tout ça reste au stade expérimental, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas validé, tant que le bénéfice n'est pas réellement connu, ça reste donc des techniques pour lesquelles on demande le consentement du patient dans le cadre de projets de recherche. – Dominique Auménager, maintenant on est passé dans le domaine des nanotechnologies, de choses de plus en plus… Est-ce que la miniaturisation peut aussi créer du rejet ? Enfin, pour ce que vous en comprenez ? – Plus c'est petit, moins il y a de risques, mais ce n'est pas totalement absent. Et de toute façon, il faut ouvrir, on parlait tout à l'heure d'aller implanter à la surface du cerveau, il faut quand même ouvrir la boîte crânienne, c'est quand même pas rien. – Non, c'est pas rien. – Vous disiez avec les casques que ça serait quand même beaucoup mieux. – Je crois le faire, oui, moi je n'ai pas tellement envie qu'on, oui. Un paraplégique peut-il vraiment avoir un espoir sérieux de marcher grâce aux techniques d'électrostimulation ? – Alors ça, c'est un sujet qui occupe les médecins depuis des décennies et l'équipe de Montpellier-Rabichon sur ces projets de données à l'homme paralysé et paraplégique donc des moyens de remarcher, ont vu des développements importants grâce justement à l'informatique. Parce que la fonction qui manque, c'est la commande du membre. Le muscle existe, travaille en système de réflexe avec une rigidité qui permet de tenir debout mais qui ne permet pas d'avoir une commande volontaire. Donc il faut à la fois commander mais aussi il faut éliminer les signaux parasites, réflexes qui sont gênants. Donc on sait commander, on sait éventuellement commander de façon synchronisée les muscles parce que l'informatique, les microprocesseurs dont vous parliez tout à l'heure, les puces pour les systèmes nerveux peuvent arriver à synchroniser des muscles antagonistes successivement pour leur permettre de reconstituer une marche. Mais il faut aussi s'opposer à ce qu'on appelle la spasticité qui est cette rigidité du membre paraplégique qui lui permette de tenir debout, certes, mais qui s'oppose à un mouvement, à une commande volontaire qu'on pourrait éventuellement reconstituer avec des puces. Donc c'est un sujet tellement complexe finalement qu'on en est toujours malheureusement au stade de la recherche. La bionique permettra-t-elle d'engendrer des surhommes ? Ça y est, on est dans le fantasme, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, non, on n'est pas là pour le moment. Il y a un mouvement, néanmoins, un mouvement philosophique d'ailleurs qui s'appelle les transhumains, transhumanisme, qui consiste à dire que dans 20 ans ou 30 ans, on aura ce qui, aujourd'hui, nous apparaîtrait des surhommes, c'est-à-dire un mélange, effectivement, de biologique et de robotique. C'est un mouvement tout à fait sérieux, ce ne sont pas du tout des fantaisistes. Ils ont beaucoup d'adeptes, peu en France, parce qu'en France, on reste beaucoup plus prudents. Mais dans Scandinavie, en Angleterre, et aux États-Unis, ces transhumains estiment que dans 30 ans, on ne pourra pas engendrer, je ne sais pas ce que le correspondant voulait dire, on ne va pas avoir un enfant qui naîtra d'une femme et qui sortira tout bionique. Il faudra quand même qu'on manipule un moment ou un autre le nouveau-né pour le connecter à quelque chose d'automatique. mais on aura ce genre de résultat très certainement. Vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, je pense que le serum existe déjà. Il suffit de regarder un match de tennis actuel et de comparer un match il y a 30 ans ou un match de foot et on s'aperçoit que finalement, le serum… – Ça ne le poupage, non ? – Non, mais simplement en utilisant ce qui a mis à notre disposition la nature, des hormones qu'ont certains en quantité insuffisante, qu'ont d'autres en quantité plus grande, etc. et avec le PO, avec les hormones de croissance, etc., on peut faire des hommes avec une résistance, une force musculaire qui en fait des surhommes. Simplement, il n'y a pas d'implantation, il y a simplement apport de substances biologiques normalement secrétées par l'organisme. – Et puis après, il y a l'addition. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné pendant un moment… – Ça, c'est le revers de la médaille. – Voilà, bien sûr. – Mais actuellement, en tout cas, ça existe déjà. – Bien sûr. – Je crois qu'ils ont un petit cerveau aussi. – La science ne découvre-t-elle que ce qu'elle cherche ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Marrant comme question. La science ne découvre-t-elle que ce qu'elle cherche ? Jean-Gabriel Ganassia. – Ça, c'est une bonne question. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Il me semble qu'il arrive qu'on ait des surprises. Et c'est ce qui se produit. On a, lorsqu'on est scientifique, un certain horizon. Par exemple, celui de la conscience. Et je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec ce qui a été dit sur la conscience. Car certes, il est tout à fait intéressant de se demander ce qu'est une conscience et comment est-ce qu'on peut la reproduire et comment on peut la décomposer. Mais ce que l'on fait, ce sont des âmes artificielles. Et ça, je pense que ça veut dire au sens classique, au sens non pas métaphysique, mais au sens aristotélicien, au sens rationnel. âme, de animus, le souffle, ce qui anime les objets. Et on est capable de fabriquer des objets animés qui nous entourent, qui sont présents. Par exemple, il existe déjà des petits robots qui se baladent, des petits aspirateurs. Mais bien sûr, on va faire beaucoup d'autres choses. C'est vrai que dans votre labo, il y a des petits machins qui traînent partout ? Oui, c'est tout à fait vrai et ça fait longtemps. Mais il y en a même chez moi parce que maintenant, j'ai des aspirateurs robots chez moi et ça marcherait bien. Ils vous répondent ? Vous avez une communication avec eux ? Non, ils ne me répondent pas mais ils sont capables de voir s'il y a un mur. Et il y a même des murs virtuels. Si on met une petite boîte, il y a des infrarouges. Et quand ils se connent contre le mur virtuel, ils reviennent. Et quand ils voient des escaliers, exactement comme le robot dont parlait Jean-Paul Bacchasse tout à l'heure, ils s'arrêtent, ils se disent non, je ne vais pas aller me casser la figure et il revient en arrière. Et quand est-ce qu'il descendra l'escalier ? Est-ce que c'est ça le truc qu'on attend ? Pour l'instant, il ne descend pas l'escalier. Mais bon, ça je ne peux pas vous dire autrement. N'est-ce pas à la fois magique et effrayant de penser qu'une machine nous permet de changer nos pensées en action ? Ça c'est sûr. Ça ressemble à la télépathie. Et là, je pense qu'il faut surtout ne pas se tromper. C'est-à-dire que la télépathie, ça fait appel à des phénomènes psychiques qui sont mal maîtrisées et qui relèvent de pensées du XIXe siècle souvent ou peut-être avant. Tandis que là, c'est totalement physique et totalement déterminé. Ce qui se produit, c'est que notre pensée va produire des ondes électromagnétiques. C'est le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des neurones. Ensuite, on va les capter et ensuite on va regarder la signature de ces ondes électromagnétiques et la corréler à une pensée particulière. Merci beaucoup, en tout cas, les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur France 5. Et je vous invite très volontiers à découvrir, notamment samedi après-midi à 17h30, notre spéciale millième d'une heure et demie où nous retraçons finalement l'histoire de cette émission. On se retrouve quoi qu'il arrive lundi prochain en public, en direct à 17h50. Très bon week-end. Merci. C'était C'est dans l'air. C'est dans l'air.